L'Iran a demandé que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunisse au sujet des actions d'Israël au Liban et dans l'ensemble de la région. Il a également décrété cinq jours de deuil national. Le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani accuse Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges. Il a annoncé trois jours de deuil national samedi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan condamne ce qu'il appelle les attaques brutales et inhumaines d'Israël. Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré qu'il condamnait également ce qu'il appelle le dernier assassinat politique d'Israël, exhortant ce dernier à cesser immédiatement son action militaire au Liban. Le président américain Joe Biden a déclaré que les Etats-Unis n'avaient pas connaissance de l'action militaire israélienne qui a tué M. Nasrallah et qu'il n'y avait pas participé. Des manifestants en Israël et en Palestine ont défilé dans les rues quelques heures après qu'Israël ait déclaré avoir tué Hassan Nasrallah. Comme les samedis soirs précédents, nous sommes ici pour parler au gouvernement et dire que les otages doivent revenir. Le fait que ces jours soient plus tendus et qu'il y ait d'autres activités au Liban ne change rien au fait que ces otages sont toujours là-bas et que nous devons tout faire pour les ramener sains et saufs. Si Netanyahou pense que l'assassinat du grand leader, du maître et de l'icône de la résistance Sayed Hassan Nasrallah aura un impact sur la résistance et aura un impact sur notre capacité à poursuivre notre lutte, alors il se fait des illusions et il le verra dans les jours à venir. Au contraire, cela enflammera la résistance et les combattants et leur volonté de lutter.